En Italie, ils sont nombreux à déplorer l'attitude de Silvio Berlusconi, accusé de plonger le pays dans une nouvelle crise gouvernementale. L'ancien président du Conseil a demandé et obtenu des ministres de son parti qu'il démissionne. Autrement dit, cela fait voler en éclat le gouvernement, l'État, formé il y a à peine 5 mois. D'où le sentiment d'agacement manifesté par certains. C'est vraiment du gâchis. Et ça sera pire s'ils appellent à de nouvelles élections. C'est nous qui allons en payer les conséquences. On est déjà durement frappés par la crise économique et ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Je pense que Berlusconi s'est planté dans ses calculs. Les politiciens vont réussir à reformer une coalition à peu près identique. Si ce n'est pas le cas, alors le président trouvera une solution. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on va retourner aux urnes dans un avenir proche. Le président de la République, Giorgio Napolitano, devait s'entretenir dans la journée avec le président du Conseil, Enrico Letta. En coulisses, des tractations auraient déjà commencé pour tenter de reformer une coalition, en s'appuyant notamment sur des dissidents du parti de Berlusconi. En tout cas, le cavalier Ré, qui fête ce dimanche ses 77 ans, n'a manifestement pas l'intention de quitter l'arène politique. Il a pourtant été condamné en août pour fraude fiscale et les sénateurs sont sur le point de voter sa destitution. Je suis ici.